Au pire, ça change, il me semble pas que ça change fondamentalement grand chose. Je ne suis pas sûr de ce que ça change. Je sais juste qu'on va faire des doubles jumps avec cette coquille magique, on va faire des wall jumps. Et on va se transformer en poulet ! On va se transformer en poulet ! C'est ça, voilà ! D'ailleurs vous remarquez déjà que la base des niveaux, le petit bouton sur lequel on va choisir le niveau ressemble déjà à un oeuf à la coque. Exactement ! Donc déjà très très bon jeu, rien que pour ça Game of the Year. Ah bah là, les oeufs à la coque ! La meilleure façon de cuisiner les oeufs ! Undertale, c'était génial, je réserve le commentaire pour la GQ Millist. Et du coup on commence ! On récupère des doubles à ! Ça va être très très vite ! On commence à récupérer les poussins ! Donc le niveau 1 qui sort de niveau tuto, où à la fin il y a des verres, des verres tout mignons ! Bah en fait c'est un coquetier ! C'est ça, c'est un coquetier ! Donc le jeu va à fond là-dedans ! Même les statistiques, c'est-à-dire que par exemple quand on se prend une chute, quand on fait un mi-step et qu'on se prend une chute, et bien on débloque un succès ! des recettes d'oeufs en fait ! Des recettes à base d'oeufs ! On peut débloquer l'achievement au oeuf au plat par exemple ! Oeuf au plat ! Oeuf à la coque ! On peut avoir l'achievement ! Completed pancakes ! Voilà ! Donc le jeu du petit déjeuner ! C'est ça ! D'amiré quand même ! Alors vous savez qu'on le voit récupérer les petits poussins, les petits checkpoints également ! Donc là les... On fait un jump sur les abeilles ! Ouais 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 ! Donc en fait les poussins sont vachement importants parce que lorsqu'on collecte son poussins, on peut avoir... On peut s'enfermer en poulet ! Vous verrez c'est absolument génial ! On est invincible ! On a débloqué le trophée omelette ! Je sais pas si ça veut dire ! Oh c'est génial ! 78 poussins pour l'instant ! Donc là petite phase de wall jump ! Le petit fail sur les wall jump ! Ouais je pense que le runner est un peu stressé ! Oui ! Bah déjà je pense qu'il a pas l'habitude de runner en voyant le... Enfin avec un... Avec une capture d'écran déjà ! Parce que dans les runs que j'ai vu de... Il filme hein ! Il filmait sa 3DS hein ! Donc pas de capture card ! A l'ancienne ! Mais oui ! On va runner ! On va... Il faut qu'on aide les américains ! On le prend ! Et des poussins ! Bravo ! Bravo ! J'applaudis ! Très joli ! Bravo ! Donc là phase de jose d'une caverne ! Donc on retrouve... On retrouve les verres ! Les verres de... Oui les verres de caverne hein ! Qui... Alors est-ce que... Et je pense que... Quelquefois il me semble qu'il fait des damage boosts sur les ennemis comme ça ! Après ces verres je ne suis pas sûr ! Euh... Non les verres il le fait pas ! Les verres il ne le fait pas ! Je pense que ça... Peut-être qu'il est... Il ne pourrait pas le faire ! De toute façon il n'y en a pas qui se posent vraiment en plein milieu lorsqu'il a besoin de passer ! On voit qu'il prend beaucoup de vitesse hein ! Sur les descentes notamment ! Ouais ! Et là donc on va voir l'espèce de tatou qui tourne ! Euh... Armadillo hein ! Donc ce jeu c'est un peu comme Begaman ! A goal ! Nous sommes arrivés au coquetier ! Et voilà ! Et on voit un petit oeuf à la coque ! Entre... Entre deux... Deux petits... Deux petits niveaux ! Alors là on va pousser des oursins ! Oui ! Attention aux oursins ! Les oursins évidemment ça pique ! Donc euh... Les oursins ça pique ! Euh... Et donc... Et donc voilà ! On prend euh... Il peut rouler sur l'eau ! On l'a pas dit ! Il peut rouler sur l'eau ! Ah oui ! Oui c'est... C'est plus ou moins euh... Jésus ! C'est le messie ! C'est le jeu que l'on attendait tous ! Il roule sur l'eau ! Il va rouler sur la lave aussi un moment ! Tous ces cailloux qui font à peu près 10 fois sa taille ! C'est ça ! C'est... Pourquoi pas hein ! J'ai l'impression qu'il prend des dégâts quand même quand il va sur l'eau ! Non même pas ! Non 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 ! Quand il roule... Max Speed il les prend pas ! Ah voilà ! C'est ça ! C'est vraiment... D'ailleurs il peut rouler vraiment sur... Sur toutes les... Toutes les surfaces... Ah oui ! Il roule carrément effectivement ! Pas dure en fait ! Par exemple à la fin du jeu en fait il va rouler sur la lave ! Il roule sur le jeu finalement ! Littéralement hein ! Enfin je veux dire concrètement il roule sur le jeu ! On voit qu'à chaque fin de niveau il y a une espèce de... De travelling ! Mais cette position de fin de niveau quoi ! C'est vrai ! Et à chaque fin de niveau il y a une recette ! Il te juge ! Il te juge ! Il te juge ! Tu es en train de jouer à ce jeu mais pourquoi ? C'est ça ! À chaque fin de niveau il y a une recette également ! Alors d'ailleurs... Est-ce que c'est un jeu Cookie Mama ? C'est vrai ! Voilà c'est ça ! C'est un peu un mélange entre Cookie... Ah petit fail il est tombé ! Est-ce qu'on apprend à faire des nouilles ? Est-ce qu'on apprend à mettre des oeufs dans des nouilles ? Des oeufs dans des nouilles ! Après tu es le spécialiste des nouilles instantanées ! Bien sûr ! Oh là là ! Le petit fail encore une fois ! Il a voulu faire un truc YOLO swag en passant en dessous de la plateforme ! Ouais ! Mais visiblement ce n'est pas la bonne stratégie ! Mieux vaut la jouer safe sur ce jeu ! Parce que sinon... Eh bien... Après vous avez dit on peut pas faire d'omelettes ! La vie t'as rien fait ! Petite face de puzzle rigolote ! En fait on voit un espèce de fruit qui passe ! Se mettre dans un bon côté ! Oh c'est dur ! C'est difficile ! C'est vraiment dur ! Oh là là ! Oh là là ! Il est allé en arrière pour reprendre de la vitesse On est à full speed ! Et le jeu coûte 2€ sur l'échoppe ! Jetez-vous dessus ! La mécanique principale, on déconne ! Vous avez vu, vous avez une barre de speed en haut à gauche ! L'idée c'est de rester à full speed le plus possible ! Et vous avez des espèces de petits QTE ! Après un grand saut, par exemple, vous pouvez appuyer sur X ! Quick time egg ! Exactement ! Les QTE ! Et donc voilà ! On y est à un petit boss où il suffit de le faire taper sur la partie grise ! Le boss Vashkiri, visiblement ! Exactement ! Vashkiri de l'Union Soviétique ! Et donc il faut faire détruire le... Oh là là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Si on se prend à tendance, il y a des piques en haut et on prend des dégâts ! Là c'est pas très grave parce que ça lui fait juste perdre du temps ! Il va pas mourir vu le nombre de points de vie qu'il a ! Oui de toute façon voilà ! C'est pas du tout l'angoisse ! Le point de vie tout ça, il est au maximum ! Il a aucun problème là-dessus ! C'est juste les chutes en fait ! Tu as dit qu'il y avait des stats de vitesse ! Oui ! Il y a aussi des stats de points de vie ! Et de défense ! Enfin de coquilles ! Comment dire ? De résistance de coquilles ! C'est dommage là ! Oh là là ! Ouh l'angoisse ! S'il avait vu le bon rythme, c'était pas un saut très très dur ! Là il fallait juste passer, sauter au-dessus sur la petite corniche et ça passait ! Et vous voyez qu'il roule sur la lave ! Il est en arène ! Ah ouais non mais il roule totalement sur la lave ! Le design du jeu me fait penser un peu à, tu sais, Toki Tori ! Je sais pas si tu vois ce jeu là avec un poussin du coup, il me semble ! Totalement ! Ça me fait un peu penser à ça ! Oh là là oui ! Nous avons déblancé le super poussin ! On l'a eu ! Super poussin ! Vous êtes invincible ! Vous êtes invincible ! Vous avez Maxine ! Quelle vitesse ! Quelle vitesse ! C'est génial ! C'est génial ! Et du coup... Vous avez un gros lème ? Ouais, qui fait tomber des pieds de pierre ! En fait, il faut faire tomber une pierre et sauter pour aller jusqu'à la fin du niveau ! Je ne vous jette pas la pierre, Pierre ! Ah, voilà ! Et là, nous pouvons faire un double saut pour entrer dans ce coquetier ! On va faire de la peine ! Oh là là ! Et du coup, voilà ! On y est ! Je sais pas à quel niveau on est ! Stage 7 ! On est près à la moitié du jeu ! Ah oui, il y en a une... 16 ! 16, il y en a 16 ! D'accord ! Il y en avait 18 ou 20 ! D'accord, il y en a 16 ! Donc on est à peu près à la moitié du jeu, effectivement ! Ouais ! Alors du coup, l'emmener dans la Fabrique ! La Factory ! La Egg Factory ! Exactement ! Sur lequel il y a des scies, des plateformes très reloues ! Qui tournent ! Enfin, des... Qui posent en la chenille ! Justement, pour garder la vitesse au maximum ! Exactement ! C'est pour ça qu'il va faire plein de petits sauts ! Là, il s'est pris la scie ! Mais je ne suis pas sûr que ça lui a apporté vraiment grand-chose ! Il va peut-être sauver 2-3 frames ! Ce n'est pas grand-chose ! Est-ce qu'on voit des easter eggs ? Des easter eggs ! Ah, le jeu plein d'easter eggs ! Bien sûr ! Alors, à noter quand même qu'il a une coquille qui résiste ! Bah, qui est très solide ! Oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut le souligner ! Tu as raison ! Alors, on peut remarquer qu'il a une coquille blanche ! Et donc, c'est un jeu probablement qui vient de l'Amérique rurale ! Puisque c'est aux Etats-Unis qu'ils ont des coquilles blanches comme ça, les oeufs ! Nous, on est plutôt habitués à avoir des oeufs avec des coquilles... On a aussi des coquilles blanches, il me semble ! Il n'y a pas que des coquilles blanches ! Oui, on peut en trouver, je pense, si on en veut ! Mais c'est vrai que... Ah, les presses ! Les presses, c'est très compliqué ! Et là, Super Poulet ! Super Poulet, le retour ! Nickel Master ! Oh la la ! Oh la la ! KFC ! Là, il fait les petits sauts ! Il fait les petits sauts ! Ah bah oui, il fait les petits sauts ! Parce que du coup, la plateforme tourne dans le sens inverse ! Et donc, c'est limité dans le temps ! C'est comme Mario ! Ah oui, ça ne dure pas très très longtemps ! Et donc, c'est au bout de 100 canards ! Au bout de 100 canards, vous avez un Super Poulet ! Ce qui paraît logique, en fait ! Mais oui ! Ça me paraît absolument évident ! Et là, j'ai l'impression qu'il fait exprès d'en esquiver peut-être ! Parce qu'il n'en a peut-être pas besoin sur la suite du niveau ! Et donc, pour éviter d'avoir la transformation en poulet ensuite ! En même temps, la transformation en poulet fait gagner pas mal de temps ! Ouais ! Et voilà, il n'en a pas besoin puisqu'il est déjà à la fin du niveau ! On voit des murs un peu à la Megaman ! Niveau très très chiant celui-ci ! Parce qu'en fait, il y a l'espèce de petit poisson chelou trompette qui lance un roquette requin ! Et en fait, il faut le faire taper dans le mur ! Sur le mur de droite ! Et le problème, c'est qu'en fait, il s'arrête toutes les 15 secondes ! Pour nous toucher ! Et en fait, ça peut être assez relou ! D'ailleurs, sur la vidéo qu'il avait uploadée sur Youtube, il avait eu pas mal de mal ! Il a eu beaucoup de mal à finir ce niveau ! Oui ! C'est vrai ! Dans sa vidéo, c'était clairement pas optimisé ! Enfin, il y avait des fails un petit peu réguliers ! Il recommençait pas mal de choses ! Et donc, du coup, son PB... Il n'a pas changé, mais ça date d'il y a pas mal de temps ! Donc, peut-être qu'il s'est entraîné offline, j'imagine ! Mais son PB, a priori... Moi, j'avais vu 24 minutes 13 ! Mais je pense qu'il a un meilleur temps, j'imagine ! Puis son PB n'était pas du tout optimisé non plus ! Après, le problème, c'est que les seuls temps à jour qu'on peut avoir sont les temps de ses runs non enregistrés ! En fait, il a uniquement run niveau par niveau ! Donc, du coup, ça veut dire qu'entre temps, la petite cutscene, on l'a pas ! Donc, après, au niveau du temps, ça peut pousser un peu ! Après, je pense que c'est à peu près la seule personne sur Terre qui runne ce jeu ! Oui ! C'est ça ! On le rappelle, si vous voulez un World Record dans le speedrun ! Lancez vous dans le speedrun ! Prenez un jeu ! Ouais, c'est ça ! Parce que là, sur ce jeu-là, ça m'a l'air assez compliqué ! De pouvoir choper le World Record ! Donc là, on est dans la cuisine ! La cuisine de Cookie Mama, justement ! C'est vrai ! On surfe sur ce qui ressemble à de l'huile bouillante ! De l'huile ! Des aubergines ! Ah voilà ! L'aubergine ! La fameuse, alors je me demande ce qu'elle fout là ! Un oignon ! C'est sans doute une référence à... Comment ça s'appelle ? À Spelunky, bien sûr ! Bien sûr ! On voit d'ailleurs le temps... Sur la fenêtre de gauche, vous avez un timer ! Donc c'est un jeu... Comme beaucoup de jeux comme ça, où le but du jeu est d'aller le plus rapidement possible, généralement ! C'est un des jeux qui sont généralement plutôt runés en individual levels ! Oui, oui, bien sûr ! Alors là, niveau super rigolo, on se va contre Dark Poulet ! Alors du coup, on était Super Poulet, et là on va Dark Poulet ! Et en fait, Dark Poulet... Il a un masque ! Ouais, il a un masque ! Et en fait, il fait des attaques où il tourne de partout ! Et l'idée, en fait, c'est qu'il aille dans l'huile bouillante avec les légumes ! On dirait un poulet de Jojo Bizaradent ! C'est vrai ! Ah, on a récupéré le trophée Bento Egg ! Parfait ! Le meilleur trophée ! D'ailleurs, on peut peut-être poser la question au chat ! Comment aimez-vous le plus vos œufs ? Et oui, ça c'est vraiment quelque chose de très très personnel ! Moi je sais que j'aime beaucoup les œufs à la coque, mais il faut des œufs extra frais ! Sinon, les œufs au plat, ça marche aussi ! Je sais qu'il y a des gens qui aiment les œufs un petit peu bizarres, comme les œufs mollés, les brouillés, des choses comme ça ! Les œufs au plat avec du fromage ? Ah, les œufs au plat avec du fromage, c'est bon aussi ! Alors là, du coup, voilà, re-petite phase ! Il faut regarder la fente pour checker quelle couleur est le fruit ! Et après, c'est mettre dans le bon coquetier ! Ah, sur le plat ! Apparemment, pas mal d'œufs au plat ! Ah, sur le plat ! J'en ai vu à la coque aussi ! Des œufs durs ! Quelques œufs durs ! Ouais, c'est partagé ! C'est vraiment partagé ! Comme quoi ! Il n'y a personne pour les omelettes ! Je n'ai jamais vu passer une ou deux des omelettes ! Ah, un matin dans un verre ! C'est chaud ! Ouais, ça se sert ! Là, pour le coup... Désolé, c'est très très bon ! En plus, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans ? Oui, c'est ça ! Les conseils culinaires ! Ah bah, il faut ! On est là pour ça aussi ! Et du coup, donc... On devrait faire ça, en fait ! Bah oui, il va se reconvertir en stream culinaire ! Le niveau de la forêt ! Voilà, le petit poussé ! Alors, est-ce que tu es au courant peut-être du lore du jeu ? Du background ! Pourquoi traverser-tu une forêt en ce moment même ? Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a un quart d'un neuf et qu'il faut courir vite ! Ouais, c'est bien ! Donc, je pense que c'est l'essentiel ! C'est un jeu qui brille par son gameplay plus que par son scénario, bien sûr ! Exactement ! Je vois aussi que le petit poussin nous juge à la fin de chaque partie ! Et que les crabes ont des yeux de merlant frit ! Je pense que c'est le principal à noter sur ce run ! Ah, c'est vrai, on va le voir nous juger encore ! Oh là, ce regard ! Alors là, c'est une phase ! Ce regard sombre ! Alors, la fin de ce niveau est assez relou, parce qu'il y a plein de petites abeilles ! Donc lui, en fait, il trace et qu'on trouve les damage boost et ils s'en fout ! Tandis qu'on est déjà au niveau 11 et on retourne dans les cavernes ! Exactement ! Avec les tatous possédés ! En fait, on est à la fin du niveau d'avant, j'ai l'impression, avec les tatous ! Ouais, un peu ! On dirait ! C'est un peu ça, il y a une espèce de déco au niveau précédent ! Pas le dauphin ! Pas le dauphin, pas déco le dauphin, oui ! Heureusement ! Comme on ne sait jamais ! On ne sait jamais ! Effectivement ! C'est très vite ! Ouais, ouais ! En plus, les niveaux sont plutôt bien faits au niveau du game design, pour le coup ! Pour parler de choses un peu plus sérieuses ! C'est vraiment très très bien fait ! Il y a tout qui est en train de manière très fluide ! Ils sont clairement pensés pour ça, en fait ! Oui, oui, clairement ! Très très clairement ! Un coquetier sur une scie circulaire, là-haut ! Ils n'ont pas l'air trop labyrinthique ! Oh, joli ce qu'il vient de faire, là ! Ouais, ouais ! Oh, dommage ! Par contre, ça ! La poêle, ouais ! Le petit double saut swaggy avec wall jump sur la droite, c'est cool ! Le petit vague sur la scie ! C'était moyen ! Ah, c'était moyen ! Et donc, voilà ! Oui, le gif de bif sur le côté ! Ah, génial ! Juste génial ! Formidable ! Du coup, voilà ! Reniveau en plein air ! Avec un peu d'eau, tout ça ! On dirait un peu les niveaux... Enfin, sur le level design, ça ressemble un peu parfois à du New Super Mario Wii machin ! New Super Mario Bros, non ? Ça fait penser un peu à ça ! Enfin, les niveaux dans l'eau, comme ça, avec les palissades et tout ! Voilà ! Là, il essaie de faire un truc très swag, c'est-à-dire un double saut avec le damage boost sur l'abeille pour monter sur la plateforme ! C'est joli, ce qu'il vient de faire ! Ah oui, non mais le speedrun est assez léché ! Ouais ! Au niveau des strats, c'est très très propre ! Et il est qu'à 15 minutes 45 ! Donc, je pense qu'il est sur un bon pace ! Un bon temps, là ! Il y a clairement ! Alors, Biff qui a rejoint le... Biff qui nous a rejoint à bien près ce Biff ! Qu'y a-t-il ? Salut ! Veux-tu commenter avec nous cette... Partager ta joie, ton incompréhension ? Alors là, un super niveau où on voit le capitaine poulet... Enfin, l'espèce de poulet pirate ! Le poulet pirate ! C'est ça ! Biff qui se reconnecte mais... Quoi, on ne l'entend pas ! Peut-être que le micro qui ne fonctionne pas ! Asseyez un petit peu ! Alors, on retourne dans... On vole notre Biff ! Tu vole un oeuf, vole un Biff ! Exactement ! Oh merde ! Mais quelle dissidence ! Mais remove Biff ! Oh, voilà ! Oh, bordel ! C'est vraiment trop hein, The Hust ! Oh, c'est trop injuste ! C'est trop pas juste ! Au niveau des espèces de pyramides, on a des... La pyramide ! Pourquoi pas ! Voilà ! Et des crabes... Des crabes merlants ! Les aigles également en forme de fresques égyptiennes ! C'est les frangins ! Les abeilles, hein ! Qui sont toujours là ! Qui sont un peu le match-up du jeu ! Exactement ! Et du coup, voilà ! Reniveau ! Faut faire preuve de... Comment dire ? De... De réactivité ! Exactement ! Et du coup, je crois que c'est... Je crois que c'était pas un fruit à pain ! Mais du coup, sur celui-ci... Je... J'en ai aucune idée ! En tout cas, là, nous sommes en Super Poulet ! C'est Super Poulet ! C'est Super Poulet ! Super Poulet, le retour ! Oh là là ! Le petit feuille sur la plate-forme ! Mais c'est pas grave ! Il y a un petit back-up ! Oh, les... Il défense les pierres ! Les bris de mille-feux ! C'est un Super Poulet Shiny ! Oh, dommage ! Ouais ! Alors, moi, j'ai le hangout qui lag totalement... Et du coup, on est revenu en oeuf ! Un petit oeuf ! Et oui, nous avons perdu notre pouvoir ! Notre pouvoir de Super Poulet ! Chicken Master ! Exactement ! Et du coup, là, on est arrivé à la fin du niveau ! Et alors là, on se dit, mais alors... Mais c'est facile, parce qu'il n'y a rien à faire ! Mais en fait, si ! Il y a des bouboules qui tombent ! Et donc là, on va pas se faire chier ! On va juste faire... On va juste bourer ! On va juste bourer ! C'est ça, on va juste bourer ! Profiter des problèmes de récibilité ! Et passerai pas ! On a débloqué la crêpe ! On a débloqué la crêpe ! On a débloqué la crêpe ! C'est ça qu'on veut ! On est déjà au niveau 14 ! Exactement ! Y a pas un Emoticon Poulet ? Un Emoticon Poulet, c'est... Je ne sais pas ! Ça me dit rien comme ça ! Mais possible ! Je vais chercher ! C'est vrai que ce serait important ! Ah bah pour cette run, ce serait de bon aloi ! On a un Man Chicken ! Donc y a Chicken dans le... Dans le... Dans le Limote ! On peut prendre Man Chicken au pire ! On peut faire bourrer les Man Chicken ! On peut faire bourrer les Man Chicken ! Bourrez donc les Man Chicken si... Si vous êtes... Voilà ! Si vous aimez le Poulet ! Si vous aimez les œufs ! Exactement ! Donc du coup, reniveau de Volcan ! Donc le dernier où là il y a quand même 2-3 sauts trikis ! Ouais ! Ça commence à devenir un peu plus compliqué là ! Avec les Pipiques et les Tornades qu'il faut enchaîner ! Oh ! Joli ce qu'il vient de faire ! Oh là là ! Et la transformation sur le Poulet juste avant de tomber dans la Labe ! Et là c'est parfait ! Là c'est vraiment parfait ! Oh ! Très très beau ! Pour avoir le Super Poulet ! Voilà ! Il a rassemblé les... Damage sur les... Oui ! Sur les flammes pour passer direct ! Pourquoi il n'a pas juste bourré ? Ouais ! On voit des choses bien ! On voit des belles choses ! J'espère que vous êtes aussi saucés par ce Poulet, par cet œuf ! Qui n'a rien à envier ! Et bien au Sonic, Mario et autres imposteurs de la 2D plateforme ! Les engrenages toujours ! Ouais ! Donc là c'est le dernier niveau dans l'usine ! Le dernier ! C'est le dernier ? C'est pas l'avant-dernier ? Je croyais qu'on était au niveau 17 ! C'est le dernier niveau dans l'usine ! Ah ! Dans l'usine ! Pardon ! Oui ! C'est vrai qu'en fait on refait les différentes... Ouais ! Les différentes zones du jeu ! Les wall jumps ici ! Le passage... Il y a des choses qui rappellent vraiment... Je trouve que ça rappelle vraiment le level design de Mario ! Enfin même l'espèce de flamme qui tourne comme ça ! C'est ce qu'on retrouve dans les donjons de Super Mario ! Ah oui ! Clairement ! Clairement ! Clairement ! Enfin de toute façon quel jeu de plateforme ne s'inscrit ! Plus ou moins de Mario à un moment ou à un autre quoi ! Ah les... C'est pas mal ce qu'il vient de faire ici ! Les espèces de... Oui de take damage ! Pour passer au travers des scies ! Et pour... Ah ! Super Poulet ! Super Poulet ! Super Poulet ! Super chicken ! Ça fait penser à une super cover de Kuro Bizarre ! Sur le thème de Fairy Tail ! Ohlala ! Mais je ne l'ai pas entendu ! Ah c'était... Ah c'était génial ! Éventuellement... Un modo peut le linker ! Euh... C'était... C'est absolument génial ! Alors je peux pas le mettre ! Parce que sinon il faut que je mette le son très très fort ! Et euh... Et ma copine va... Va m'insulter ! Mais euh... C'est ça ! Oui c'était absolument... Absolument génial ! Les strates du courant terre ! On arrive déjà à la fin du niveau ! Alors qu'est-ce qui va se popper ? Ah oui là ce sont les... Les... Les presses qui tombent du ciel ! Ouais ! Les... Les presses hydrauliques ! Les presses hydrauliques ! Ah là normalement il aurait pu passer un peu plus rapidement je pense ! Sous la... Sous la presse... La 3ème ! Et puis là le petit fail à la fin ! Mais bon ! Ça passe quand même ! On est à 21 minutes 20 ! Et on arrive dans le... Dans le dernier niveau du coup ! On y est ! On est au niveau 18 ! Ah non au niveau 16 ! Oui au niveau 16 ! Voilà c'est le dernier niveau ! Ah ! Petit passage vers la gauche pour prendre de la vitesse ! Ouais ! Niveau euh... On est dans l'espace ! On est dans l'espace ! Parce qu'il faut un niveau spatial ! Tous les meilleurs joueurs ont un niveau dans l'espace ! Ah oui ! N'importe quel platformer 2D ! Il faut un niveau dans l'espace ! Vous le savez ! Les sauts de la foie ici ! Ah la la ! Mais c'est pas mal ! Mais ce niveau en plus il est excellent quoi ! Encore reprise de vitesse ici ! Ouais ! Donc là on... On voit que du coup il y a même des panneaux qui nous indiquent... Vous pouvez prendre de la vitesse machin ! Ouais ! Oui parce qu'on a vite fait de se perdre un petit peu ici ! Là on retrouve un peu le level design des euh... Oh la la ! Des Sonic ! Et le retour du Gigane Massou ! C'est la fin ! C'est la fin ! La fin de Super Poulet la dernière fois sans doute ! Qu'on trouve Super Poulet ! Euh... On lève les bras en l'air pour Super Poulet ! Je me sens triste ! Je me sens triste ! Lève les bras en l'air ! Lève les bras en l'air ! Lève les bras en l'air pour Super Poulet ! Ah la la ! Tu te souviens de cette pub pour la Française des Jeux avec... Non pas pour la Française des Jeux ! Non euh... C'est un clip ! Avec Dédé le Poulet là ! Comment il s'appelait lui ? Tu sais euh... Fais la poule tu seras plus cool ! Ah oui oui ! Fais la poule ! Tu te souviens de ça ? Fais la poule ! Fais la poule ! C'est pasto le Poulet mais bon ! Donc là à la fin ce niveau est absolument terrible parce qu'on a une super grande montée à faire ! Et c'est le goal ! C'est le goal ! C'est le goal ! C'est la fin ! 22 minutes 46 ! Très très bon ! En tout cas ça bat sans doute ! Enfin en tout cas le pépé que j'avais vu peut-être qu'il a... Ouais ! Je ne sais pas ! Bon voilà ! En tout cas ça bat quelque chose ! Ça bat quelque chose ! Ça bat au moins de deux ! C'est une somme 23 ! Prenez ça ! Le petit clin d'œil de l'œuf ! Et là on voit Dark Poulet ! Dark Poulet ! Il pleure ! Il a la larme à l'œil ! Il est triste ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Putain mais totalement en fait ! C'est totalement aganime ! Et là derrière il y a un œuf noir qui est paumé genre... Quoi ? Il se passe quoi ?